Bonjour Myriam de la Ville de Québec. Alors nous, à la Ville de Québec, c'est en 2009 qu'on a véritablement amorcé une réflexion en lien avec tous ces nouveaux moyens de communication-là et puis le gouvernement ouvert. En 2009, il était temps pour nous de nous positionner, d'établir une stratégie parce que les demandes arrivaient de partout et on sentait bien que c'était dans l'air du temps. Alors, on a eu une démarche en trois temps, on a observé ce qui se faisait, on a choisi des moyens qui nous convenaient et qui convenaient aussi aux citoyens et puis on se les est appropriés. Donc c'est en 2009 qu'on a mis en place certains outils 2.0. Je veux-tu en prendre une technique? On va rapprocher un petit peu. Parfois, ça va. D'accord. Alors les choix que l'on a faits en ce qui concerne les outils Web 2.0, on a tenu compte des besoins du citoyen. Effectivement, le citoyen lui veut s'exprimer, être consulté, coproduire avec sa municipalité. Mais nous, nos besoins sont différents en fait. On a besoin d'améliorer nos communications citoyennes, on veut être là où le citoyen est. On aime bien en communication sonder des campagnes, des idées. Ultimement, est-ce qu'on pourrait augmenter l'achalandage du site Internet? Est-ce qu'on pourrait améliorer nos relations de presse? Combler certaines lacunes en recrutement pour certains corps d'emploi? Augmenter et mobiliser la participation citoyenne active. Donc, on engage la conversation, le dialogue. On était prêts. Les choix qu'on a faits, toutefois, on les a faits à l'époque. Puis pour nous, c'est vraiment une démarche évolutive. Alors, il pourrait très bien qu'on change d'idée, qu'on revoie tout ça. On le prend, on s'adapte. Alors, la ville, en juin 2010, a créé son propre canal YouTube. Ça nous a permis de rassembler tous les vidéos que l'on produit en un seul et même endroit. Parce qu'en fait, sur le site Internet, les vidéos sont dans différentes sections, sont contextualisées. Sur YouTube, ça nous permettait d'exploiter une vitrine qui est très achalandée. Je vous raconte une petite anecdote. Là, on veut être une ville ouverte, une ville Web2. Par contre, on voulait, c'est ça, on voulait héberger toutes nos vidéos sur YouTube. C'est impossible de le faire parce que les employés n'ont pas accès. Donc, on continue de les mettre aux deux entrants. On est très Web2. On a aussi créé un compte Twitter. Ça, c'était en septembre 2010. Je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un véritable dialogue qui s'est instauré. C'est-à-dire que, par l'entremise de ce réseau social-là, on a fait le choix d'avoir un ton très humain, d'y aller dans le beaucoup moins formel. On voulait que les citoyens sont, car au bout, c'est une personne qui est là et qui va répondre. Donc, ça a favorisé beaucoup la complicité. On s'est découvert des amis. On est très copains-copains avec la ville de Lévis, notre voisine. Alors, moi, je trouve ça génial comme interaction avec les citoyens, le compte Twitter. Et on a été chanceux parce que vous connaissez un peu notre mère. Alors, parfois, on a des sueurs froides quand ça brasse trop dans l'actualité. Mais les citoyens et les utilisateurs de Twitter ont très bien fait la nuance. C'est-à-dire que c'est un compte administratif et non pas politique. Alors, les gens font la distinction et ils parlent plus ou moins du maire de la ville. Le projet qu'on a fait en collaboration avec le CIFRIO, l'expérimentation, c'est un projet qui s'appelle Partager votre expérience. Alors, l'idée de Partager votre expérience, c'est de créer sur le site Internet de la ville de Québec, à même les pages complètement intégrées, un outil collaboratif de type TripAdvisor ou Sinoche. C'est-à-dire que les gens peuvent aller voter par étoile et puis laisser des commentaires ou des photos. On souhaite que le projet Partager votre expérience met en valeur les activités offertes sur la ville de Québec. Alors, bien que cet outil-là puisse être intégré à toutes les pages, pour l'expérimentation, on l'intègre aux pages qui mettent en valeur les idées de sortie. Alors, sur le site de la ville de Québec, vous avez des idées de sortie avec un calendrier et tout. Alors, les gens peuvent venir commenter et voter pour les idées de sortie. On comprend aussi que pour une municipalité, mettre un tel outil, par exemple dans la section de déneigement, ça n'a pas été très gagnant. Alors, avec Partager votre expérience, on souhaite favoriser la participation des citoyens, mais nous, ultimement, bonifier notre offre de service, puisque les commentaires, les propositions qu'ils vont nous faire, les opinions qu'ils vont nous donner, on en tient compte et puis on va essayer de bonifier notre offre de service de cette façon-là. Ce que ça va nous permettre aussi, l'expérimentation avec le Cefrio, c'est d'évaluer les impacts d'un projet Web2, parce que là, avant, je vous ai parlé du compte, du canal YouTube, du compte Twitter, mais nous, on avait besoin vraiment d'avoir des données. Combien ça ne prend de personnes pour gérer ça? Combien de temps ça nous prend? Combien ça va coûter à l'organisation? Quelles seront les retombées positives pour l'organisation, les négatives et tout? Donc, pour nous, ça va être un bon moyen d'avoir des données. On mesure présentement. C'est une période de mesure. On a d'autres projets 2.0 à la Ville. On est en train d'être collaboratif qui s'en vient, une page Google+, davantage de services municipaux en ligne, parce qu'on est un peu en retard. On parle du 3.1, de l'inscription à loisirs en ligne, et puis, pour le recrutement, il y a un projet LinkedIn qui s'en vient. Ça risque d'être très intéressant. Outre le 2.0, la Ville de Québec a aussi des initiatives mobiles. Alors, comme toute bonne organisation, on regarde nos statistiques de fréquentation. Et puis, en 2009, on a été très étonnés par le nombre de visiteurs mobiles que l'on avait. On ne s'attendait pas du tout à ça. On s'est dit, les citoyens sont là, alors il faut y être. Par exemple, en août 2010, j'ai des chiffres, là. On avait 5 000 visiteurs mobiles. En août 2011, un an plus tard, on a plus de 18 000. On a mis en ligne un premier site mobile en juin 2010. Il était très classe, c'est-à-dire que c'était pour les téléphones de base, avec un clavier numérique qu'on allait choisir. Et ce printemps, on en a rendu un disponible, adapté au téléphone intelligent, avec écran tactile, qui est beaucoup plus beau, c'est sûr. Mais le but, c'est que les sites mobiles soient accessibles, peu importe l'appareil que vous avez. Alors ça, ça nous pousse à développer de nouvelles habitudes en tant que communicateurs. C'est-à-dire, lorsqu'on a des contenus sur mobile, de créer des tags, des codes QR, en fait, pour nos autres moyens de communication, les autres supports. D'optimiser ça aussi, par exemple, nous, on a fait deux campagnes SMS. Une pour les opérations radar et une autre pour les opérations déneigement. Ça a bien fonctionné. Dans le premier cas, les opérations radar, on voulait modifier des perceptions et des comportements, les comportements des conducteurs. Alors, une ou deux fois par semaine, on envoie un SMS aux gens qui s'abonnent pour leur dire, bien, attention, cette semaine, il y a des opérations radar sur le boulevard Champlain. Trenons-tu ça, s'il vous plaît, votre vie est importante et on est en sécurité à Québec. Et puis, les opérations déneigement, bien, on le sait, dans une municipalité, c'est rare, les citoyens qui sont contents du déneigement. Alors, lorsqu'on fait des campagnes de communication, c'est toujours dans le but de diminuer la frustration liée au déneigement. Alors, on teste vers 15h30-16h à nos abonnés. Il y a des opérations de déneigement dans leur rue ce soir-là, alors de prévoir un stationnement d'appoint plutôt que de stationner dans la rue. On pense qu'en le sachant un petit peu à l'avance, ça peut diminuer un peu la frustration. En terminant, bien, Québec aussi est engagé dans l'aventure Open Data. Depuis juin dernier, le regroupement de citoyens Capital Ouverte, ils nous ont approchés pour nous expliquer leur vision des données ouvertes à la ville de Québec. Et depuis ce temps-là, on travaille, nous, en étroite collaboration avec eux. Samedi dernier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait le premier à coton à Québec. Pour l'occasion, on faisait comme un test. On a libéré quelques données avant trop des catalogues de bibliothèques, les chantiers roussiers, des nids de poules, quelques petites choses. Parce que les données, on a des données qui sont déjà données ouvertes, mais pas dans le format utilisable par les intégrateurs. Donc, on leur a rendu ça disponible. Et puis, il y a des choses intéressantes qui sont sorties de là. Le portail Open Data comme Montréal, pour nous, ça va être plus en 2012. Et en 2012 aussi, on sera à Iron Web. Lors du Web à Québec, c'est fin février. Alors, voilà. Ça fait le tour de nos initiatives. Merci, Myriam. Alors, bonjour. Moi, mon nom, c'est Jean-François Pellet-Chat. Je suis de la Commission des normes du travail. Je suis ici cet après-midi afin de vous présenter notre nouvelle application mobile, MaPay. Alors, tout d'abord, avant de vous montrer visuellement de quoi ça a l'air, j'aimerais ça juste vous faire une petite mise en contexte. Il y en a plusieurs qui vont se dire pourquoi une application mobile. Eh bien, c'est fort simple. C'est qu'on avait une clientèle cible qu'on voulait rejoindre, qui est une adepte de la mobilité, soit les jeunes de 15 à 24 ans. Pour nous, c'est une clientèle qui est vulnérable, parce qu'il y a une étude qu'on a menée en 2010, dont on a rendu les résultats publics il y a deux semaines, qui révélait que 60 % des jeunes de 15 à 24 ans ont été victimes d'au moins une infraction à la loi sur les normes du travail en 2010. Donc, il faut continuer de faire des efforts pour informer cette clientèle-là de leurs droits, afin qu'ils les fassent respecter. Donc, pourquoi la mobilité? On a regardé avec des partenaires, voir comment rejoindre cette clientèle-là. On avait déjà fait dans le passé d'autres efforts, des campagnes de publicité. On avait sorti des services en ligne. On a du contenu web aussi. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes, de plus en plus, sont portés vers la mobilité. Entre autres, statistiques très intéressantes, en 2010, il y a 37 % des jeunes qui sont allés sur Internet via leur iPod Touch. C'est quand même assez révélateur. Et puis, il y en a qui vont dire, oui, mais ils sont-ils équipés? Oui, ils sont équipés quand même. Actuellement, au niveau des étudiants, il y a 4 étudiants sur 10 qui ont un téléphone intelligent. Il y en a plus de 20 % qui vont en acquérir un cette année, selon les données. Et la mobilité se devient de plus en plus un incontournable, car il y a des données statistiques, différentes études, Gartner entre autres, qui révélaient que d'ici 2015, en fait, il va y avoir plus de gens qui vont naviguer sur Internet via un appareil mobile, soit un iPod, un iPhone, un téléphone intelligent ou une tablette, que sur une tour ou un PC portable, comme on le fait actuellement. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'aurais aimé ça, vous le montrez avec l'iPad, mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Apple et PC ne se parlent pas toujours. Donc, voici ma paye. Alors, ma paye, qu'est-ce que ça permet de faire? Dans le fond, ma paye, ça permet d'inscrire au jour les jours les heures travaillées. Ça permet d'avoir en un coup d'œil le temps qui a été travaillé pour un ou plusieurs employeurs. Ça permet aussi de conserver un rapport de nos heures qu'on a travaillées. Et en plus de ça, ça permet d'avoir de l'information sur les normes du travail, entre autres sur les congés fériés qui sont en vigueur ici au Québec, sur différentes normes comme les heures supplémentaires. Donc, c'est disponible gratuitement, autant sur la plateforme Android que pour la plateforme Apple. Vous pouvez trouver ça dès maintenant sur l'Apple Store ou sur l'Android Market. Lorsque vous téléchargez l'application, quand vous arrivez sur l'application, la première information qu'on va vous demander, c'est de définir un employeur. Vous pouvez inscrire un employeur si vous en avez un, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez en inscrire le nombre que vous désirez, parce que c'est fait justement pour les jeunes et on sait que les jeunes, parfois, surtout l'été, peuvent occuper plusieurs emplois. On demande, lorsqu'on inscrit un employeur, en fait, de certaines informations. Donc, le nom de l'employeur, on demande après ça le taux horaire pour lequel on travaille, le début de la période de paye de façon à pouvoir comptabiliser les heures correctement pour justement vous indiquer, si vous faites plus de 40 heures, que vous devriez être rémunéré à taux et demi. Une fois que vous avez enregistré ces informations-là, vous pouvez commencer à utiliser l'application. Donc, si on va à la prochaine, à cet acte, je ne sais pas s'il y a-tu quelqu'un, ok, oui, c'est beau. Alors, il y a deux modes pour entrer les heures. Il y a le mode rapide et le mode manuel. Donc, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le mode rapide. Ce qu'on a voulu faire avec le mode rapide, c'est un peu reproduire la carte de pointage. Lorsque les gens arrivent dans différents commerces ou dans des usines, par exemple, on leur demande, excusez-moi le terme anglais, mais de puncher. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu reproduire pour le mode rapide. Il y a un bouton sur lequel est inscrit l'appellation « je commence à travailler ». Lorsque l'étudiant ou le salarié arrive, il appuie là-dessus, le temps commence à se comptabiliser automatiquement. Il y a un onglet « je finis de travailler » qui apparaît. Et lorsque le corps de travail est terminé, le salarié n'a qu'à appuyer sur « je finis de travailler » et le temps arrête de se comptabiliser. Par contre, si on préfère le faire une fois que le corps de travail est terminé, on veut rentrer notre temps, on préfère le faire manuellement ou on veut corriger une information qui serait erronée, il est toujours possible de le faire manuellement par la fonction « entrée ». Même chose qu'au niveau de la fonction rapide, on commence dans un premier temps par déterminer l'employeur, si on en a plusieurs. Donc, par exemple, ici c'est la CNT. L'heure de début, l'heure de fin, et par la suite, on enregistre. Le temps, à ce moment-là, est inscrit dans l'application. Par la suite, il y a un historique, ce qui est très intéressant. Ça nous permet de pouvoir consulter les heures qu'on a travaillées. Il y a trois modes au niveau de l'historique. On peut l'avoir soit par jour, soit par semaine de travail, ou on peut personnaliser. J'ai lu des commentaires sur l'App Store. Il y a des gens qui me disaient que ce serait le fun de l'avoir, finalement, notre temps travaillé pour deux semaines, parce que moi, je suis payé aux deux semaines. Il n'y a aucun problème avec la fonction personnalisée. Vous déterminez la période pour laquelle vous désirez obtenir l'information et l'application va vous sortir. Vous pouvez l'obtenir pour un employeur particulier. Vous pouvez l'obtenir pour l'ensemble des employeurs. Il y a une fonction qui permet de déterminer dans un menu déroulant pour l'information en fonction des employeurs que vous désirez obtenir l'information. Il y a aussi, dans le bas du panorama, il y a, je tire votre attention, un onglet qui est envoyé un rapport par courriel. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est de recevoir par courriel l'information que vous trouvez à l'écran. Donc, vous l'avez dans un courriel. Et si jamais il y a disparité entre ce que vous avez entré dans votre application et les heures qui vous ont été payées par votre employeur, vous pouvez vous servir du courriel pour aller en discuter avec votre employeur. Et à ce moment-là, essayez de régulariser la situation. Je vous parlais un peu de prévention. Nous, à la commission, c'est un thème qui nous est cher. Ça fait partie, d'ailleurs, de notre mission de faire de la prévention auprès des salariés. Eh bien, on a conçu différentes alertes. Comme, par exemple, lorsqu'on vient pour entrer du temps un jour férié, eh bien, à ce moment-là, on informe le salarié par des alertes en rouge comme ça que, bon, aujourd'hui, c'est un jour férié, qu'ils ont droit à un congé payé. Et s'ils veulent obtenir plus d'informations sur le congé férié, ils n'ont qu'à cliquer sur « Plus d'infos » en cliquant ici. Ils sont, à ce moment-là, transposés dans le site Internet de la commission. Et là, ils ont l'ensemble de l'information qui est relatif aux congés fériés qui s'y retrouvent et ils peuvent le consulter. Alors, ça peut être intéressant. Même chose si jamais ils entrent de l'information qui dépasse 40 heures. À ce moment-là, on leur donne l'information sur les heures supplémentaires. Même chose si, bon, ils rentrent un informe au niveau du salaire minimum, un salaire minimum inférieur au taux en vigueur au Québec. À ce moment-là, on leur souligne que le taux qu'ils ont entré n'était pas légal, en fait, si on se fie au salaire minimum. Donc, ça nous permet d'éduquer notre clientèle. Donc, cette application mobile-là, elle est disponible, comme je le disais tout à l'heure. On est rendu à l'étape de la commercialisation. Elle est disponible le 31 octobre. Vous pouvez aller la télécharger. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Et si vous avez des enfants qui sont en âge de travailler, à les inciter à aller la télécharger, c'est gratuit. Ils peuvent se rendre sur le site Internet mapeyesacombe.com. Ils vont avoir les liens pour aller télécharger des applications tout dépendant de la plateforme qui est utilisée pour leur téléphone. Fait intéressant, on a commencé, nous, à commercialiser l'application dans les cégeps et l'université. Il y a une vaste campagne d'affichage qui est actuellement en cours. Ça fait deux semaines qu'elle est enclenchée. Et ce qu'on a décidé de faire de façon à essayer de mousser le téléchargement, c'est qu'il y a un concours qui permet aux gens qui vont texter le mot « Ma paye » au 888-999 de gagner un des 20 prix de 100 $ que l'on va faire tirer le 12 décembre prochain. Lorsque les jeunes textent le mot « Ma paye », on leur envoie à ce moment-là, en plus de les remercier, un lien qui leur permet de télécharger l'application. Alors, ça les pousse finalement à l'action. Et jusqu'à maintenant, on est très satisfait. Je vous dirais qu'en deux semaines, on a obtenu jusqu'à maintenant, à date du 11 novembre, 1 406 téléchargements de l'application. On a 248 participants à notre concours SMS. Alors, ce n'est qu'un début, parce qu'on a commencé à afficher dans les universités seulement la semaine dernière à cause des semaines de relâche. Donc, ça va aller toujours en s'améliorant. On en est convaincu. Pour nous, la mobilité, on est très satisfait jusqu'à maintenant des résultats qu'on a obtenus. Et on pense vraiment mener d'autres projets en ce sens-là, dans cette optique-là. Autant au niveau d'un site mobile qui devrait être notre prochaine étape. On est en train de regarder les opportunités à ce niveau-là. On offre aussi aux internautes d'autres outils sur notre site Internet, comme les outils de calcul, entre autres, qui pourraient très bien se transposer en application mobile. Donc, je pense que l'application MaPay n'est qu'un début. Et puis, les médias sociaux, juste pour faire une petite parenthèse sur les médias sociaux, nous, on s'en est servi au niveau de la commercialisation. On a justement approché des blogueurs qui ont parlé de notre application. Il y a des gens aussi à l'interne qui ont fait du marketing viral via leur compte Facebook. Donc, nous, on pense effectivement que les médias sociaux peuvent nous aider dans la commercialisation de notre application. Donc, ça fait le tour, grosso modo, rapidement, de notre application.